Musique Bonjour à tous, immergez-vous dans cette vidéo dédiée aux lauréats du matin de ce cyclocross du WC Passy Surer ici sur la base de loisirs de l'Eripose, dans l'heure donc en Normandie. Il y a eu plusieurs catégories de représentés, on commence par les tout petits, les prédicenciés et c'est Paul Vasseur le vainqueur. Écoutons donc quelques lauréats issus des podiums de cette matinée sportive. Alors Timothée, belle course pour ce rendez-vous de l'Eri pour toi en cyclocross, explique-moi un petit peu comment tu l'as vécu ta course. Il y a quelqu'un qui voulait me pousser, mais bon j'ai quand même réussi, j'ai eu le fil où je tenais là, du coup j'allais tomber et puis voilà. Donc ça t'a retardé un petit peu ? Ouais. D'accord, sinon peut-être t'aurais pu faire mieux que 3ème, mais 3ème c'est super, t'es sur le podium là ? Ouais, oui. C'est primordial de ne pas se louper sur les marches, comme t'as été gêné, après t'as perdu du temps. Par contre après t'as bien récupéré, t'as fini ta course et t'as réussi à monter sur le 3ème sur le podium. Et c'est sa première course cyclocross, c'est bien ? C'est bravo, c'est bien. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Une fois par semaine. Avec une course le week-end généralement ? Oui. Donc ce qui fait à peu près 2 situations de sport par semaine. Tu es dans quel club, dis-moi ? Vessayeur en 76. D'accord, t'es en quelle catégorie là ? En Pupillain. D'accord, tu fais que du cyclocross ou bien tu fais d'autres disciplines du cyclisme ? Je fais sur route et cyclocross. Qu'est-ce que tu préfères ? La piste. Donc tu fais la piste aussi ? Oui. D'accord, pourquoi la piste ? Parce que t'es plus sprinter, tu peux aller plus vite, c'est ça ? Parce que j'ai beaucoup de force. D'accord, tu aimes ton sport ? Oui. Il faut l'aimer, le cyclisme, il faut l'aimer parce que c'est dur. Oui. D'accord. Merci beaucoup Timothée. Oui. Bonjour Éloi, je suis avec toi parce que tu es le vainqueur du Cross de l'Erie aujourd'hui. Alors raconte-moi un petit peu comment tu as débuté et qu'est-ce qui t'a mis au vélo en fait ? C'est mon père qui m'a mis au vélo et je suis content de ce circuit. D'accord, oui tu es content parce que tu as gagné. Alors c'est un circuit, il y avait un petit peu de boue, il a plu alors tu craignais un petit peu au début ou tu étais vraiment confiant pour bien courir ? Je craignais un peu et franchement, beau circuit. D'accord, alors tu es partie vite ou tu es partie en tête ou tu étais un petit peu deuxième, troisième ou au milieu du paquet ? J'étais au milieu du paquet parce que j'ai chuté au départ. Une belle remontée alors ? Oui. Tu as souffert un peu pour remonter ou tu l'as fait au train comme ça sans trop aller trop vite au départ ? Je l'ai fait au train sans trop aller trop vite au départ. T'es content je suppose ? Oui. Tu cours aussi sur route ou tu fais du VTT ? Je fais la route et du VTT aussi. Oh complet, tu es un passionné alors ? Oui. Tu aimes beaucoup ? Oui. D'accord, ça te fait quoi ? Tu te sens mieux quand tu fais du vélo ? Quand tu ne peux pas en faire, ça te manque ? Oui un peu. D'accord, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Tu as gagné en Normandie mais tu gagnes aussi dans le Nord Pas-de-Calais. Regarde ton beau maillot de champion, dis donc. Oui, j'ai... C'était aussi en cyclocross ? Oui. D'accord. Et c'était un circuit comme aujourd'hui ou c'était différent ? C'était différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était plus roulant, plus sec. Et toi qu'est-ce que tu préfères ? Quand ça monte un petit peu ? Il y a des petits coups de cul comme on dit ou bien quand c'est plus roulant ? Quand c'est... comme ça monte. Quand ça monte un peu. D'accord, tu es plus grimpeur on va dire. D'accord, super, un super beau maillot, on va montrer ça quand même. Bravo Timothée ! Tu as gagné toutes tes courses, plus de 15 victoires en VTT, cyclocross et sur route. Tu es invaincu depuis plus d'un an alors que ça fait seulement un an et demi que tu as commencé le vélo. Et cette année tu as participé à la sélection, au Trophée de France avec la sélection du Nord-Pas-de-Calais. Je te laisse te rhabiller et on va voir ton frère, lui aussi vainqueur, la famille Collier en puissance en Normandie ce week-end. Écoutons-le. Raconte-moi, il a plu, tu avais peur un petit peu quand tu es parti ou ? Bon, ouais quand même. Et tu es parti devant, tu étais en tête au départ ? J'étais troisième et au deuxième tour je suis parti. Tu es allé au train ou tu as voulu tout de suite prendre la tête après le départ et que personne ne te revoie ? Bah je voulais partir tout de suite. Et c'est ce que tu as pu faire et gagner ? Oui. Pareil, c'est papa, tu as vu papa rouler et tu as donné envie ? Oui. Tu allais le voir quand tu étais plus jeune, tu allais le voir sur ses courses ? Oui. Est-ce qu'il est aussi bon que toi, il gagne ? Euh, ouais des fois. Il s'appelle comment papa ? Franck. D'accord, il t'a bien encouragé je suppose ? Oui. Et il va courir cet après-midi ? Non. Ah d'accord, parce que ça aurait fait trois victoires peut-être qu'il courait ? Oui. Ok, merci, félicitations, t'es en quelle catégorie alors ? Benjamin. Waouh, ok, à bientôt. Bientôt. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure sportive sur le circuit de l'Eripose et cela mérite vraiment un gros câlin. On est là, on est là, on est là, on est là. Voilà, si vous avez regardé au début de cette petite séquence vidéo, un grand gaillard. Un grand minime de l'équipe de l'ESM Gonfreville-Lorcher, c'est le vainqueur, il s'agit de... Alors Alex, tu es du club de Gonfreville, tu gagnes en cyclocross, est-ce que c'est ta spécialité le cyclocross ? Oui, j'aime bien ça. Et la route ? La route, oui, j'aime bien aussi, mais je préfère un peu plus le cyclocross. D'accord, et du VTT, tu en fais ? Non, pas de VTT. Alors, mais tu es parti comme un avion et tu termines comme une fusée, dis-donc. Ah ouais, je suis parti deuxième ligne et j'ai réussi à passer le virage en tête et après, ça a été tout seul. Oui, je m'entraîne avec mon club le mercredi et des fois le samedi. Et puis voilà. Et quels sont les objectifs alors pour les jours à venir ? Je vais essayer de gagner la coupe de Normandie et faire champion de Normandie, cyclocross. D'accord, tu t'entraînes combien de temps et qu'est-ce qu'il t'a mis au vélo ? Mon grand-père. Il en fait ? Non, il est président. Il est président de ton club ? Ouais, c'est ça. Donc il t'a dit, est-ce que tu faisais un autre sport avant ? Oui, je faisais du foot. Et t'as laissé le foot pour le vélo parce que t'es meilleur au vélo ? Voilà, c'est ça, je devais choisir entre le vélo et le foot et j'ai choisi le vélo. Ah, c'est rare, mais je te félicite, t'es un excellent sport. Merci. Et bonne continuation. Merci. Alors, le papa fait du vélo aussi ? Non, 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 j'en ai fait étant jeune, j'en ai fait étant jeune au Vélodrome. Étant plus jeune ? Étant plus jeune, mais non, non, j'ai arrêté là. On est maintenant sous la carrière du plus jeune. Oui, tout à fait, vous l'encouragez, vous le supportez là où il va ? On est toujours là pour lui. On est là pour lui. D'accord, vous êtes super content de sa victoire aujourd'hui ? Toujours, comme chaque week-end. Comme chaque week-end. En plus, il gagne pas mal ou il est souvent bien placé sur le podium ? Il est souvent dans les trois premiers. C'est la fibre de papa ? Ah, peut-être, il y a aussi de maman. Oui, 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 ma maman est sportive ? Elle était sportive, elle faisait du handball. Ah d'accord. Et vous, c'était dans quel domaine ? Moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du basket, j'ai fait du vélo, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait un peu de tout. D'accord, c'est une famille baignée dans le sport. Baignée dans le sport. Merci, félicitations pour votre fils. Merci à vous, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada